On a décidé, mon épouse et moi, d'aller dans une région anglophone parce que nos enfants, étant francophones de naissance, ils allaient gagner une nouvelle langue. Calgary est apparue parce que ma sœur est venue se vivre à Calgary et qu'elle m'a appelé, elle m'a dit « Écoute, Hassan, Calgary, c'est le bonheur ». Donc, mon épouse et moi, nous avons choisi d'envoyer notre fils à l'école francophone pour qu'il conserve la langue française, sachant que vu l'environnement dans lequel nous vivons ici à Calgary, il va finir par développer et maîtriser inévitablement la langue anglaise. Au niveau de transport public, au niveau de lieux d'activité et au niveau de tout ce qui est commerce, on a tout à côté et quand je dis à côté, c'est à 300, 400 mètres. Le centre d'accueil pour nos arrivants francophones nous avait déjà été conseillé quand nous étions au Maroc. Et je dois avouer que nous sommes ressortis de la première réunion totalement rassurés. On a été émus parce qu'ils ont pris le temps, ils nous ont écoutés et ils nous ont surtout rassurés et sécurisés. Ici, on offre des services de soutien pour l'intégration et l'établissement des nouveaux arrivants dans la région de Calgary. On s'aperçoit en fait qu'il y a un gros besoin pour des francophones qui parlent un petit peu anglais mais qui ne sont peut-être pas sûrs d'eux-mêmes, d'essayer de trouver des postes justement d'entrée où ils pourront pratiquer leur anglais pendant qu'ils s'établissent à Calgary et apprendre à maîtriser l'anglais tout en travaillant. Ici à Calgary, on a plusieurs secteurs qui sont en train de se développer et qui sont très actifs. La technologie est en plein essor. On a aussi bien sûr les transports. On a un secteur du tourisme très développé puisqu'on est tout près des rocheuses. Et donc c'est vraiment une économie qui se diversifie et qui explore de nouvelles possibilités. Le Conseil scolaire franco-sud dessert des services en français pour nos écoles primaires, secondaires et primaires-secondaires. Depuis quelques années, nous avons débuté une réflexion profonde sur comment accueillir nos immigrants dans un milieu minoritaire francophone. Les travailleurs en établissement, en connaissant les réalités des immigrants, nous aident vraiment à faire la transition entre le pays et le nouveau pays d'accueil. Quand vous arrivez et que vos enfants sont jeunes, si vous les placez dans une école francophone, je peux vous assurer qu'ils vont être aussi moins anglais que les élèves de l'école anglophone. La richesse des deux langues fait que ça ouvre beaucoup plus de portes. Merci. 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 Sous-titrage FR ?